Donc voilà, je vais commencer Je clique sur ce qu'on appelle le basic package Tous les packages doivent être impératifs Au sein du basic package Donc je clique New Donc Other Donc New Other Alors je cherche Entity Class Entity, c'est un C'est un bin Mais il est fait avec GPA Donc je clique sur Persistence Et je clique sur Extra Class Il est partagé non ? Non Ok, je vais partager avec vous L'intégralité Présenter Ok Alors, 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 alors Je vais rentrer chez Brahim Alors Donc j'avais fait New Alors J'ai cliqué dans un premier temps sur Base package New Other Par la suite Persistence Par la suite Entity Class Et je clique sur Next Je vais faire un bin qui s'appelle Command Command Ça c'est la commande Alors, non Je décoche ça Et je vais faire un finish Alors automatiquement J'aurai la commande Avec un ID Qui est primaire au niveau de la base de données Avec l'annotation ArrobaSynthetic Qui marque Qu'il s'agit d'un D'une entité qui va être mappée avec la base de données Ça veut dire que Cette classe là Va être transformée à une table Au niveau de la base de données Donc Je vais faire String Référence Par la suite Je vais faire le total Et le total pay Donc double Total Alors Et le total pay Total Payé Alors Je vais faire le getter setter Donc Alt Insérer Getter setter Je sélectionne tout Donc Flèche en haut Avec un espace Entrer Et voilà mon bin Et le prix Donc automatiquement J'aurai la création D'une table Qui contient le nom Commands Avec le même nom Que la classe Ah non J'ai commis une petite erreur Normalement Je ne dois pas le faire ici Mais plutôt Au sein d'un package Qui s'appelle bin Donc Je vais créer un package Et Qui s'appelle bin Au sein du base Je package toujours Donc l'ensemble De package Doit être impérativement Au sein du base package Sinon c'est une erreur Donc Je vais Glisser la commande Au sein du bin Alors par la suite Je vais créer La couche DAO La couche DAO Qui permet de communiquer Avec la base donnée Elle est super facile Alors je clique toujours Sur le base package Je vais créer une nouvelle Interface Pour pouvoir communiquer Avec Donc Java Enelfis Donc ça s'appelle Commande DAO Qui permet de communiquer Avec la base donnée Et je vais faire Au sein de TP1 Point DAO Sinon c'est une erreur Toujours dans le base package Ça veut dire Toujours dans Map .ifr.tp1 Point quelque chose Et on passe jamais Directement Alors Cette interface On va ajouter Une annotation Qui s'appelle Arrobas Repository Je vais hériter Une classe Prédéfinie Qui s'appelle GPR Repository Plutôt une interface GPA Repository Comme ça Je vais hériter Un ensemble De méthodes Prédéfinies Pour pouvoir Interagir Avec la base donnée Ici Je dois saisir C'est quoi le nom De la question C'est la commande Et par la suite Le type de l'ID Alors l'ID Dans Dans la commande C'est un long Donc on avait Long ID Donc je dois cliquer Sur CTRL SHIFT I Pour fixer Le problème D'import Et c'est fini Alors ici Dans le DAO On met deux choses On met Find by Quelque chose Plus Delete by Quelque chose C'est tout Pas de save Pas de save Vous allez dire Même si pour Sauvegarder J'ai besoin C'est une couche DAO Non Save C'est prédéfini Pas de find all Il est prédéfini aussi Pas de je sais pas quoi Edit Pour pouvoir modifier Au sein de la base donnée C'est save Save il fait deux choses Save Il fait Un update Il faut aussi Un insert Ça veut dire Il insert dans la base donnée Et il modifie aussi Dans la base donnée Alors je vais faire par exemple Find by reference Alors comment je vais faire Par find by reference C'est super facile Alors find by reference Ça permet de retourner Une seule commande Donc je vais faire commande Find by reference String reference Et vous allez me dire Monsieur où est la boucle Etc Il va déduire tout ça Tout seul Il va communiquer avec la base Donner Récupérer En se basant sur la référence Comment ? En se basant sur le nom Alors find by Alors il va rechercher Est-ce qu'il y a dans commande Est-ce qu'il y a un autre Qui s'appelle référence Oui ça existe Il va faire Selected while From command Where say Where reference Egal à référence En paramètre C'est tout Il va rechercher En se basant sur la référence Tout seul Alors je vais voir Pour pouvoir accepter quelqu'un Ouais Il y a Il y a André Donc On reste Alors c'est ça Il est facile Alors maintenant Maintenant Je vais faire la partie service Alors donc je clique toujours Sur le base package Donc new Java class Et je vais le nommer Command service Command service Alors command service Au sein de quoi ? Au sein de service Au sein de service A votre haut niveau Au sein de service A votre haut niveau Alors n'oubliez pas ici On avait fait Arrobas Repository Extend GP repository Et ici qu'est-ce qu'on va faire ? Arrobas Service Arrobas Service Ici Je vais déclarer la couche Ah oui Commande avec C majuscule Avec O majuscule Alors je vais changer Alors le O Doit être minuscule Alors je dois déclarer Alors Private Command DAO Command DAO Bon virgule Alors Jamais je vais instancer Vous vous rappelez On a eu l'habitude De faire new Etc Dans Spring Jamais on va instancer Plutôt je vais faire Arrobas Autre word Et c'est lui qui va L'instancer tout seul C'est Spring Qui va l'instancer Et non pas nous On va jamais faire new Command service New Command DAO New Command rest On va jamais faire ça Alors Par la suite Je vais faire Mes méthodes Par exemple Pour pouvoir faire un save Alors Public Alors Je vais faire par exemple Save Alors Int save Alors Je vais devoir sauvegarder Une commande C Alors Pour pouvoir Sauvegarder une commande Je dois vérifier Je dois CTRL SHIFT I Pour fixer le problème D'import Alors Tout d'abord Je dois vérifier que Alors Je vais faire un petit service Qui permet de trouver Qui permet de trouver En se basant sur La référence C'est facile Un de spécial Alors Je vais montrer par exemple Dans command DAO Je vais récupérer Ce que j'avais fait ici Je rentre dans Command service Alors Je vais faire cette méthode Je vais le faire comme ça Je vais faire ici Un public Puisqu'il s'agit d'une méthode Alors C'est facile Il permet de retourner Il permet de retourner quoi ? Il retourne Ce qu'on a déjà Dans la DAO Donc command DAO Point Find by reference Et Je donne la Référence Comparamètre Alors maintenant Si je veux trouver Tous les commandes C'est aussi facile Alors Je vais faire comme ça Cette méthode Elle est déjà prédéfinie Find all Donc Ça ne signifie Aucun attribut Comparamètre Et Il est déjà prédéfinie Dans la DAO Alors Ça permet de récupérer plus tôt Une liste de commandes Et une liste de commandes Ils n'ont pas une commande Donc je vais écrire Alors Sans oublier Control Shift I Pour fixer le problème d'import Java utile Et ça marche Alors maintenant La méthode save Avant de sauvegarder Il faut vérifier Est-ce que la référence existe déjà Donc comment je vais faire Alors Je vais faire Command Loaded Command Égal Find by reference Et je donne C point Get reference Alors Je vais dire If loaded Come on If loaded Command Différent de nuit Ça veut dire que cette référence existe déjà Je ne peux pas le sauvegarder Retour le moins Je peux pas sauvegarder une commande sachant que le total payé est supérieur Else Je peux sauvegarder Alors comment je vais sauvegarder C'est facile Il suffit de faire Command DAO Point save Déjà c'est une méthode prédéfinie Qui permet de sauvegarder Save Save Et je retourne à 1 Alors Si vous voulez que je Que je fais Je fais un Payé La méthode payé Alors Alors payé Je donne deux paramètres Un string Référence La référence de la commande à payer La deuxième des choses C'est double Le montant avec lequel vous voulez payer Double Alors comment je vais faire Tout d'abord je dois télécharger la commande Donc find Directement Via référence Par la suite S'il est égal à nul C'est égal à nul C'est que ça veut dire que S'il n'aura plus Puisque je vais le payer Donc il doit exister déjà Donc Si le loaded Alors ici je vais Je vais le faire c Tout simplement Juste pour simplifier Alors si le c Égale à nul Si le total payé Plus Le montant Et la dépasser le total Moins deux Sinon Qu'est-ce que je dois faire Je dois modifier le total payé Le nouveau total payé Donc double Nouveau Total Payé Égale à quoi Égale à c.get Total payé Plus le montant Et je dois par la suite Modifier c.set Total payé C'est le nouveau total payé Et En fin de compte Je vais faire un save Save ici Ça permet de faire un edit Ça permet de modifier Ici C'est un update Ça veut dire Ça permet de modifier Et ici C'est un insert Ça permet d'insérer Au sein de la base d'une Donc save Il fait deux choses Soit il trouve Que ça existe déjà Donc il va faire un place Soit il trouve Que ça n'existe pas Cet objet L'objet c.n'existe pas Il va faire un save Donc maintenant On va essayer De tester ça Alors Donc je vais tester ça Alors comment je vais tester Je vais tester simplement Au niveau de l'email Dans un premier temps Alors Comment je vais faire Je vais par exemple ici Déclarer Command service Alors Donc Command Command service Command service En virgule Je ne vais jamais l'installer Spring Je ne vais jamais On ne va faire Jamais le new Spring Jamais new On va faire Arrobas quoi Auto-wired C'est auto-wired Qui permet d'instancer Alors puisque ça C'est une méthode statique Je dois aussi Déclarer Si c'est un attribut Statique On va voir pourquoi Ça c'est du java Ça c'est du java Par la suite Qu'est-ce que tu dois faire Je dois faire Je dois faire Comme ça Comme mon service Point Je pense que ça va donner une erreur Mais bon Ça va donner une erreur Alors le test Dans un premier temps On va voir comment on va faire le test Alors ctx Ça c'est notre context Donc je vais faire Ctx Point GetMine Comment on service Point class Donc je vais récupérer Dans un premier temps Comment on service Alors comment on service Et par la suite Je peux travailler maintenant Donc je vais faire Commandservice Point Par exemple Je vais essayer de sauvegarder Dans un premier temps Je vais sauvegarder une commande Alors je vais créer une nouvelle commande Donc Neo Commands Donc je vais faire un constructeur Un constructeur Avec Sans argument Tu d'abord Un constructeur Avec La référence Et le total C'est tout ce que j'ai besoin Alors Neo commande La référence Double quote Ça c'est CMT1 Avec un total de 100 100D Puisqu'il s'agit d'un double Ça permet de sauvegarder La première commande Alors Alors je dois dupliquer Donc CTRL SHIFT Alors CTRL T Je pense CTRL flèche en bas Non ça marche pas Ok il n'y a pas de problème Ça marche pas La duplication Donc je vais simplement Faire un copy-coller Alors je vais sauvegarder La première commande La deuxième commande La troisième commande 200 Et 300 Alors par la suite Je vais essayer de trouver Dans la base Donner via la méthode Find by reference Je vais payer par exemple Je vais payer Alors je vais payer la commande Donc command service Point Payer Alors je vais payer CMT1 Avec un montant De 20 dirhams Alors Je vais aussi Faire CTRL D Ça marche pas Donc je vais copier Coller Alors je vais payer aussi La commande 2 Avec 220 Ça marche pas normalement Command 3 Avec 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 200 Ça ça doit marcher Je vais exécuter mon programme Pour voir Est-ce que ça marche Ou ça marche pas Donc je clique On en file Alors cette fois-ci Au lieu de voir Simplement dans la console On va voir Dans la base Donner Est-ce que vraiment Le programme A modifié les paramètres Dans la base Donner Donc j'ai pas créé Les tables Les tables Elles vont être créées Automatiquement Et aussi La méthode C Va pouvoir Enregistrer Et la méthode Pay Va faire des Des modifications Alors Une fois qu'on lance L'application S'il vous plaît Une fois que vous lancez L'application Vous voulez faire Des modifications N'exécutez pas Directement l'application Ne cliquez pas Directement sur l'application Et l'exécuter Il faut d'abord L'arrêter ici Et par la suite L'exécuter Alors On va voir Résultat d'exécution Une fois qu'on clique ici On va pouvoir Juste détecter Vous voyez Qu'il a fait un insert Il a fait un select Il a fait un update Mais surtout On doit voir La base donnée Est-ce que vraiment Il a tout généré Correctement Je vais voir Mon application Alors voilà Donc ça Alors Je dois rentrer Dans tp1 Boot version 1 Effectivement Il a créé La table commande Je rentre Dans commande Il a créé Effectivement Les trois commandes Pour le premier Il a payé Le deuxième Il a payé Le troisième Il n'a pas payé Donc vraiment La méthode Save Save Trois fois Ça marche Et les méthodes Trois Updates Ça marche aussi Ça marche Ça marche Il a fait un Seigneur Il a payé Ça marche Il a papi Il a payé Et le dernier Il a payé Ceux